Bonjour à tous, c'est Geyser, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous propose ma première vidéo YouTube. Avant de se lancer dans le sujet de la vidéo, je vais d'abord me présenter. J'ai 22 ans, j'habite en Bretagne à côté de Lorient, et je suis fan de code depuis Modern Warfare 2. Et je joue bien sûr sur PC. Alors certains d'entre vous m'auront peut-être déjà croisé sur Black Ops 2. Donc je suis Prestige Master depuis maintenant une semaine, avec un peu plus de 6 jours de jeu et bientôt 40 000 éliminations. Et il faut savoir également que je suis la 6ème personne à avoir atteint le niveau maximum sur PC, et donc je suis actuellement également 6ème au classement mondial. Et pour ceux qui se demandaient s'il y avait également des cheaters sur Black Ops 2, bah vous en avez un devant les yeux. Monsieur est Prestige, je ne sais pas combien d'ailleurs, c'est un Prestige de Black Ops 1. Et bon bah à mon avis il va pas garder son compte très longtemps, donc bon lui c'était bonne chance. Alors revenons-en maintenant au sujet principal, donc dans cette vidéo je veux aborder le sujet des pistolets. Alors vous allez me dire pourquoi les pistolets, pourquoi pas les mitraillades, sachant que beaucoup de monde utilise les mitraillades. Tout simplement parce que je trouve que les pistolets sont, du moins dans ce Black Ops 2, beaucoup plus puissants que dans les autres opus de Call of Duty. Et qu'ils sont très très sous-estimés par la communauté, donc je vais vous en parler un peu plus tard, vous allez voir pourquoi ces pistolets sont si puissants. Donc on va commencer par le 5-7. Donc le gameplay que je vais vous proposer est un gameplay en élimination confirmé sur la map Meltdown. Et donc on va parler plus en détail du 5-7. Donc le 5-7, ce qu'il faut savoir déjà, la première chose c'est que ces dégâts sont très très importants par rapport aux autres Call of Duty. C'est à dire que dans les autres Call of Duty, il fallait au minimum 3 balles de pistolet pour tuer un adversaire. Et bien dans celui-là, c'est pas du tout le cas. Il en faut uniquement 2, car ces dégâts vont de 55 à 19. Donc 55, sachant que vous avez 100 points de vie. Donc les dégâts sont très 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 importants. Donc également, chose qu'il faut savoir sur ce pistolet, donc la portée. Sa portée est très faible et en même temps assez importante. C'est à dire que très faible, c'est la portée est de 2,1 mètres pour tuer l'adversaire en 2 balles. Ce qui est très très court. Donc c'est à dire qu'en gros, vous êtes au corps à corps. Vous pouvez lui donner un coup de couteau, ça fait le même effet. Mais comme on sait que les coups de couteau ont un peu du mal à passer, il est souvent plus rapide de tirer 2 balles. Donc je vous ai mis un peu les paliers de portée qu'on peut retrouver pour ce pistolet. Donc en dessous de 2,1 mètres, il vous faudra 2 balles. Entre 2,1 et 20 mètres, il vous faudra 3 balles. Entre 20 et 24, 4 balles. Entre 24 et 35, 5 balles. Et au-dessus de 35 mètres, il lui faudra 6 balles pour tuer un ennemi. Donc la cadence de tir de ce pistolet est assez importante, même très importante. Donc elle est de 600 balles par minute. Et il faut savoir que 600 balles par minute, pour tirer, pour appuyer sur la gâchette aussi que ça, vous n'êtes pas rendu. Sachant que la plupart des personnes tirent à peu près autour de 400, voire 500 pour ceux qui cliquent très vite. Donc c'est quand même assez important. Et il faut vraiment savoir gérer pour tirer très très vite et viser en même temps. Ce qui n'est pas forcément évident à réaliser. Ensuite, une caractéristique supplémentaire de ce pistolet, c'est que les headshots font 40% de dégâts supplémentaires. Ce qui vous permet de tuer votre ennemi en faisant de headshots entre 2 et 4 balles en fonction de la distance. Donc voilà. Ensuite, la vitesse de course avec ce pistolet est à 100%. Donc c'est une arme légère, c'est normal. Vous pourrez à 100% avec votre pistolet, comme avec tous les fusées à pompe et les armes légères, les mitraillettes. Donc maintenant, on va s'intéresser un petit peu plus au gameplay. Donc le gameplay que vous voyez là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'élimination confirmée sur Meldam. Et j'utilise une classe un peu particulière. C'est-à-dire que j'utilise les pistolets en un principal, en fait. Enfin, en un principal. Je n'utilise pas d'un principal, j'utilise uniquement le pistolet. Sans accessoire, parce que je trouve que ce pistolet n'a pas nécessairement besoin d'accessoire pour effectuer son boulot. Et il est relativement efficace, surtout à courte portée, comme vous allez le voir. Mais le gros avantage de ce pistolet, c'est qu'il n'a absolument aucun recul, ou un recul très très faible. Et c'est pour ça que je l'affectionne particulièrement, parce qu'en fait, on peut faire des tirs de loin. Parce que mettre 6 balles dans une personne ne pose pas forcément de problème, tellement le recul est faible. Alors après, si vous voulez absolument mettre des accessoires sur le pistolet, vous pouvez utiliser le silencieux. Même si je n'aime pas trop utiliser le silencieux. Parce qu'en fait, lorsqu'on tire, le canon remonte un petit peu, et le silencieux bouche un peu plus la vue lorsqu'on tire. Et je trouve ça un peu dommage. Donc c'est pour ça que je ne l'utilise pas. Sinon, on peut également penser au rechargement rapide, qui peut être assez bien. Parce que, bon, même si on a 20 balles quand même dans le chargeur, il faut savoir que ça part assez vite. Alors sinon, bien évidemment, pour le tir au jugé, vous pouvez également utiliser le viseur laser. Donc après, ça dépend. Moi, j'ai plutôt tendance à viser un peu à n'importe quelle distance, sauf vraiment un peu raccord où je vide un peu le chargeur. Mais le viseur laser est un très très bon accessoire pour ce pistolet. Mais il y a une raison pour laquelle je n'ai pas utilisé d'accessoire. En fait, c'est parce que moi, j'aime bien utiliser plein d'atouts. Donc il faut savoir que sur cette classe, j'ai 6 atouts. Donc en premier, j'ai mis détermination pour avoir 25% de points de score supplémentaire vers mes scores stricts. En deuxième, premier atout, il me semble que j'ai mis le bouclier anti-explosion. Oui, c'est ça, pour résister aux bétis. Donc là, vous allez voir que ça ne m'a pas fait résister à celle-là, parce que le mec m'avait quand même un peu entamé. Et donc le bouclier anti-explosion, ça permet de ne pas se faire tuer par les grenades, de ne pas se faire tuer par les bétis. Et c'est vraiment très très important, sachant que dans ce Black Ops 2, on voit des bétis un peu à tous les coins de rue. Et c'est un peu dommage, parce que j'ai l'impression que les gens ne jouent qu'avec ça. On fait avec, et puis on utilise le bouclier anti-explosion pour éviter de mourir bêtement. Donc sinon, en deuxième atout, j'ai mis pillard, parce que bien évidemment, au pistolet, il n'y a pas énormément de balles. Et comme ça se vide très très vite, j'utilise pillard. Donc comme j'ai tendance à faire des séries qui sont quand même plutôt assez longues, on va dire. Donc j'ai tendance à faire plutôt du genre, par exemple, 10 kills d'affilé. Donc il me faut quand même plusieurs chargeurs supplémentaires pour continuer à jouer sur le pistolet. Donc c'est pour ça que j'utilise pillard. En deuxième atout, qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai mis robustesse, parce que robustesse, sachant que je vise quasiment tout le temps avec le pistolet, quand il y a des mitraillettes en face et qui vous aspergent de balles dans tous les sens, il faut réussir à garder le viseur sur l'ennemi et qu'il ne parte pas dans le ciel. Donc c'est pour ça que je mets robustesse. En troisième atout, j'ai mon atout favori, qui est le masque tactique. Le masque tactique, qui permet d'être quasiment insensible aux flashs, aux stuns, grenades, donc aux grenades paralysantes, mais également d'être insensible aux bâtons électriques. Donc ça, les gens en utilisent à tort et à travers, et c'est vraiment très énervant. Donc avec le bouclier anti-explosion pour les vétis et le masque tactique pour tout ce qui est flash, etc., donc ça me permet d'éviter de mourir bêtement, en fait, et de rester en vie très très longtemps. Et donc c'est très pratique pour que je gare mes séries. Donc là, vous avez vu, j'ai un peu oublié qu'eux aussi, ils avaient un drone. Du coup, je me suis fait éliminer bêtement. J'aurais pas dû rester derrière le mur et plutôt rusher vers l'ennemi. Et en troisième atout, j'ai Dexterité, qui me permet de viser plus vite après avoir couru. Et hop, là, vous avez vu un joli colis stratégique rebondissant. Donc on en voit assez souvent quand même, c'est un peu bizarre ces bugs-là. Donc bon, on fait avec, et on utilise aussi le black hat pour les récupérer, c'est toujours pratique. Donc je disais en troisième atout, j'ai Dexterité, donc pour monter les échelles des murs plus facilement, parce qu'avec le pistolet, il faut vraiment être un très 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 gros rusher. Donc c'est-à-dire qu'il faut essayer, c'est un peu comme le fusil à pompe, en fait. J'aurais peut-être dû mettre poids léger, d'ailleurs, pour rusher un peu plus vite. Mais moi, je préfère quand même utiliser les atouts que j'ai mis. Mais après, bravo, vous faites un peu ce que vous voulez. Donc voilà pour la classe que j'ai utilisée. Sinon, au niveau des séries d'illumination, j'ai mis des séries qui ne se contrôlent pas, principalement pour que vous voyez un peu plus de gameplay avec le pistolet. Donc j'ai mis le drone, la station orbitale et le swarm. Je sais pas comment ça s'appelle en français. Enfin, bon, les drones de chasse, là. Et donc j'ai fait un assez gros massacre avec ces séries-là, en fait. Et c'est vraiment très très efficace. Surtout la station orbitale, c'est ma série préférée, ça. Parce que vraiment, comme vous voyez là, c'est limite, vous voyez les gens à travers les murs, ça ferait la même chose. C'est vraiment la série que j'apprécie particulièrement, que ce soit dans Black Ops 1 ou dans Black Ops 2. Et puis, bah, le swarm sur des mecs qui sont assez ouvertes, un peu comme celle-ci. Là, c'est vraiment très très meurtrier. Je sais pas, je dois faire en moyenne peut-être entre 8 et 10 éliminations à chaque fois que je le lance. C'est vraiment énorme comme série. Là, vous allez voir, quelque chose qui m'arrive assez souvent lorsque j'utilise le swarm, c'est que je m'approche un peu trop près l'ennemi et boum. Et oui, je me suicide avec, ça m'arrive très très souvent lorsque je balance un swarm. Et je fais pas assez attention, surtout quand j'utilise le pistolet. J'ai tendance à me rapprocher des ennemis le plus possible pour les tuer en le moins de balles possible. Et bah, au final, il arrive que je me prends un de mes propres drones. Mais bon, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Bon, sachant que j'ai fait quand même une partie assez énorme. J'ai dû balancer, je sais pas, je me souviens plus peut-être 3, 3, soit. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un j'aime, mettez un commentaire si vous avez des questions, etc. Vous savez comment faire. Et moi, je vous dis, bah, à la prochaine. Allez, salut. Sous-titrage ST' 501